C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans LudaFreshMorning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale, on parle de la famille ce matin dans LudaFreshMorning, Gina. Pourquoi la famille? Parce que c'est vaste. C'est vaste la fraîche, c'est vaste. Donc on parle de la famille ce matin parce que vous savez que dans quelques semaines seulement, on va rentrer de plein pied dans les célébrations des fêtes de fin d'année. Et puis bien sûr, on essayait, vous vous souvenez la dernière fois en émission, on avait un petit débat sur êtes-vous pour la célébration de Noël ou pas? Et puis bien sûr, comme on le disait, il y a certaines personnes qui sont contre et puis il y a d'autres personnes qui pensent que les fêtes de fin d'année devraient se faire encore en famille et garder les traditions éveillées. Donc de tous les temps, on a toujours su que Noël a été l'occasion de se réunir en famille et ça fait partie donc des traditions, on peut dire des traditions humaines parce que partout dans le monde, durant la période de Noël, les familles se réunissent. Les traditions, cependant, on ne peut pas oublier que le monde évolue, la technologie évolue, donc les traditions aussi évoluent et changent en fait pour s'adapter aux modifications de la société. Mais à côté de ça, la réunion familiale annuelle reste quand même un point de repère dans le calendrier. Donc certains d'entre nous décident souvent d'y accorder beaucoup d'importance et puis il y en a qui décident de ne pas du tout y accorder de l'importance. Donc tout ça, il faut reconnaître ou il faut garder à l'esprit que le plus important ou alors l'importance capitale, c'est celle de la famille. Parce que de nombreux sondages l'ont déjà prouvé dans toutes les cultures confondues partout dans le monde, quelles que soient les croyances et à tout âge, lorsqu'on demandait aux personnes ce qui était le plus important pour eux, lorsqu'on demandait à des personnes ce qui était le plus important pour elles, elles répondaient toujours que c'était la famille. Donc que ce soit celle qui nous lie ou celle qui est liée à nous par le sang ou celle que l'on s'est créée, donc ses amis, son copain, sa copine ou je ne sais pas ce genre de choses, elle a une valeur sûre. Et donc le foyer, c'est l'image de la maison familiale, c'est un point de repère et de chute rassurant. C'est-à-dire que lorsque vous sortez, vous allez travailler, vous allez affronter le monde et que vous encaissez des coups en fait, l'endroit où vous vous sentez toujours en sécurité, où vous vous sentez rassuré, c'est le foyer en fait. Donc la maison familiale en fait, c'est un refuge pour beaucoup. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve ses sources. C'est pour ça que la famille est toujours présentée en fait comme un espace où bien sûr, les personnes peuvent se ressourcer, peuvent s'en sortir. Donc malgré les disputes, les incertitudes, les secrets de famille aussi, ben c'est tout ça en fait. La famille en son sein, c'est pas juste comme on le disait, c'est pas juste un espace rassurant. C'est vraiment un espace d'apprentissage aussi parce que la famille, c'est ce qui détermine, comme on le disait, la famille c'est la base de la société et c'est dans la famille qu'on détermine l'éducation en fait des enfants. C'est dans la famille que l'on commence à travailler sur les valeurs, les valeurs qui vont construire les citoyens qu'ils deviendront demain. Et c'est la famille qui guide ces êtres, ces composantes, les plus petits et les plus grands vers le chemin à suivre. Je vous entends d'ici, vous devez être en train de vous demander, mais pourquoi est-ce que ce matin on fait vraiment un accent particulier sur la famille ? Parce que comme vous le savez, dans notre pays, avec cet avènement de famille monoparentale, de mère célibataire et tout ça, avec tout ce désordre, on n'arrive pas à identifier véritablement ce qu'on va faire des membres de notre famille, de nos enfants et tout ça. Et donc on se demande comment on va s'en sortir avec cette nouvelle génération d'enfants qui en gros sont là au monde sans repères et ainsi de suite et qui s'illustrent dans la société actuelle par des comportements répréhensibles. On n'a plus besoin de vous présenter quels sont ces comportements. Vous avez tous ces enfants qui hier, cette violence juvénile qui n'arrête pas en fait de croître. Mais tout ça, ça part du fait que ces enfants ont grandi dans des environnements où la plupart du temps, ils n'avaient pas de repères, où la plupart du temps, ils n'avaient pas de personnes en fait pour les guider dans la vie vers les endroits où ils devaient marcher, comment ils devaient marcher, comment ils devaient se comporter. Aujourd'hui, on regarde notre société en se demandant à quel niveau est-ce qu'on a failli, à quel niveau ça n'a pas marché. Ben, je pense qu'il faut repartir aux basiques parce que si vous regardez les sociétés américaines, les sociétés européennes, les sociétés, même certaines sociétés africaines, on parle de l'Afrique du Sud, enfin les pays qui aujourd'hui ont un semblant de développement et d'évolution. Si vous regardez bien ces sociétés-là, vous allez voir que dans ces sociétés, il y a des traditions en fait et des valeurs avec lesquelles on ne blague pas. Par exemple, les regroupements familiaux, lorsqu'il y a toutes les personnes là autour d'une même table et lorsqu'on a la possibilité d'influencer positivement ou de guider en fait les petits dans une famille, vous verrez que dans ces sociétés-là, on ne change pas en fait avec ça. Vous allez voir la célébration de Thanksgiving par exemple ou Noël pour les pays européens, on met véritablement l'accent dessus. Donc la rubrique d'aujourd'hui, c'était pour véritablement mettre l'accent sur le besoin et l'importance de se réunir parce que que ce soit des familles nombreuses, des familles recomposées, préoccupées par le quotidien et des familles qui aujourd'hui ne savent pas trop en fait ce qu'elles vont faire, comment elles vont le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de ramener sur la table l'importance de la famille parce que comme on le dit, dis-moi de quelle famille tu viens et je te dirai qui tu es parce que tu peux identifier en fait l'éducation ou la manière de fonctionner d'une personne en identifiant véritablement la base même de sa famille. D'où est-ce que cette famille, d'où est-ce que cette personne vient ? Si tu sais exactement de quelle famille cette personne vient, tu peux savoir si ce sera une personne honnête, si ce sera une personne droite, si ce sera une personne un petit peu... Voilà, parce que la famille en fait influence ses composantes, donc toutes les personnes qui font partie de son cocon. Et c'est pour ça que pour cette période de Noël, je sais qu'il y a plein de personnes qui au fil des années ont perdu véritablement certaines habitudes. On va vers des sortes de compositions individuelles en fait ou individualistes de la famille où quand tu regardes le Noël aujourd'hui au Gabon, tu vas voir que les gens, un, ils ne le célèbrent pas souvent, deux, ils le célèbrent vraiment, c'est le père, la mère et puis l'enfant. Ça c'est dans le cas où vous avez une famille qui est dans cette structure-là. Vous allez voir la mère d'un côté qui célèbre Noël avec son enfant tout simplement ou le père qui est avec une autre femme. Or il a trois autres enfants qui vivent dans trois familles différentes. Bref, il n'y a pas de véritable rapprochement, il n'y a pas de véritable célébration, il n'y a pas de véritable transmission et je pense que le mot clé à garder durant toute cette période des fêtes, c'est la transmission parce que la transmission c'est important et la transmission, l'éducation et l'enseignement des valeurs, c'est la clé en fait si on a envie de préparer des citoyens qui seront bien droits dans leurs bottes et marcheront la tête haute. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning et qui parlait donc de famille. Pour le réveil matinale, la période de la capitale sur la radio, la période de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.